Musique 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 Le Breveur 2010 En physique chimique Le premier exercice Exercice numéro 1 De nombreuses boissons Contiennent Du dioxyde de carbone, le COD Et recopier la proposition Correcte parmi celles qui suivent Donc les propositions suivantes La première proposition, le COD provoque Une détonation en présence d'une flamme La deuxième, le COD Trouble l'eau de chaud La troisième, le COD oxyde de fer Donc vous avez trois propositions Donc la proposition correcte C'est la proposition B Le COD Trouble L'eau de chaud L'eau de chaud Donc parmi les trois propositions La première, le COD provoque Une détonation en présence d'une flamme La deuxième, le COD trouble l'eau de chaud Et la troisième, le COD oxyde de fer Donc le COD trouble l'eau de chaud L'eau de chaud C'est le test qui détermine la présence de COD au cours d'une Dans les produits d'une combustion Donc le COD trouble l'eau de chaud La deuxième question, c'était la première question La deuxième, la présence de ce gaz dans la boisson acide Précisez l'indication du pH De la boisson parmi les suivantes Donc le pH a trois indications La première indication, le pH inférieur à 7 Le pH égal à 7 Ou le pH supérieur à 7 Donc les trois indications, c'est Pour la question numéro 2 La présence de ce gaz dans la boisson acide Donc la présence de l'indication du boisson d'une acide C'est le pH inférieur à 7 Donc si le pH est inférieur à 7 On dit que la boisson via la solution est une solution acide La troisième question La troisième question Donnez un moyen de mesure le pH d'une solution Donc pour mesure le pH d'une solution il existe deux moyens La première, le premier moyen c'est le pH mètre Le deuxième moyen, le papier d'eau pH Donc la question, il doit donner un moyen C'est le moyen d'eau, le pH peut mesurer Le pH Le pH Peut mesurer Avec un pH mètre Donc un pH avec un pH mètre Donc on donne deux Deux moyens qui nous permettent de mesurer le pH d'une solution On donne le pH mètre On donne le papier, le papier de pH Les moyens, on donne un exemple Le pH mètre La question numéro 4 La question numéro 4 On dilue la boisson acide Précisez l'évolution de pH Après cette dilution Donc on est quand même à l'effet de dilution sur une solution acide La dilution, la dilution provoque une modification de pH Une évolution de pH Si la solution est un acide, le pH augmente et rapproche de 7 Si la solution est une solution basique, le pH diminue et rapproche de 7 Dans notre cas, le pH d'une solution est une solution acide Donc après la dilution Le pH Le pH de la solution Augmente et rapproche de 7 Après la dilution Donc le pH augmente Et rapproche de 7 Donc le pH de la solution augmente vers 7 Donc à l'effet de dilution C'est une solution acide Pour l'exercice numéro 1 Il y a un dossier de 4 questions La première question, c'est-à-dire que vous avez 3 propositions Laquelle qui est correcte Donc la proportion qui est correcte C'est le COD, trouble ou l'eau de chaud La deuxième question C'est-à-dire le pH de la solution acide Quelle est l'indication C'est-à-dire que le pH de la solution acide doit être inférieur à 7 La troisième question La moyenne qui permet de mesurer le pH de la solution On a un exemple le pH mètre Il y a deux moyens Le pH mètre et le papier d'un pH Le papier indicateur de pH La quatrième question, c'est-à-dire le fait de dilution sur une solution acide Le pH augmente Et rapproche de 7 après La dilution, le pH de la solution acide Pour l'exercice numéro 2 En présence de chaleur, l'aluminium AL Vous avez l'aluminium AL Réagit avec le dioxygène Et le OD Le dioxygène Pour donner l'alumine Donc l'aluminium OD Et l'aluminium AL2 O3 Donc AL2 O3 L'aluminium AL2 L'aluminium c'est AL, le dioxygène O2 Et l'aluminium AL2 O3 Donc la première question est L'équation équilibrée de la réaction chimique Donc l'équation Donc l'équation Équilibrée de la réaction L'aluminium L'aluminium réagit avec le dioxygène L'aluminium AL Plus le OD Ca donne AL2 Pour donner AL2 O3 Donc l'équation équilibrée Il existe combien d'atomes d'aluminium Vous les produisent entre nos deux atomes d'aluminium Donc on multiplie ici par 2 L'oxygène entre nos 3 Entre nos 2 et nos niveaux réactifs Donc 3 sur 2 Multiplique l'équation KMGNF Le dénominateur de Le coefficient de stérométrie pour le dioxygène Donc on obtient ici 4 Après la multiplication de 2 On obtient ici 3 Il me reste ici 3 Et ici 2 Donc en équilibrant l'équation 4 atomes d'aluminium Et 4 ici d'aluminium dans les produits Entre 6 atomes d'oxygène Dans les réactifs Entre 6 atomes d'oxygène dans les réactifs Donc la question numéro 2 Indiquez les réactifs et les produits Le réactif Les réactifs et les produits Donc au cours des réactions chimiques Les substances qui disparaissent sont appelées Les réactifs Et les substances qui sont formées Sont appelées les produits C'est-à-dire que le départ de la réaction Il disparaît Un nouveau produit C'est-à-dire que les réactifs Les réactifs sont appelés AL L'aluminium et le dioxygène Les produits sont L'aluminium AL2 Le produit unique Les éléments qui disparaissent C'est-à-dire que la réaction C'est-à-dire que la réaction C'est-à-dire que la réaction C'est-à-dire que la réaction C'est-à-dire que les produits On réalise l'expérience en mélangeant 6 grammes d'aluminium Donc la masse initiale d'aluminium est égale à 6 grammes Avec 4 grammes de dioxygène La masse initiale d'oxygène est de 4 grammes A la fin de la réaction A la fin de la réaction il reste 1,5 grammes d'aluminium C'est-à-dire qu'au cours de cette réaction Il reste une masse d'aluminium C'est-à-dire que la masse d'aluminium C'est-à-dire que la masse d'aluminium C'est-à-dire que la masse d'aluminium Réagit avec 4 grammes d'oxygène La 4 grammes de la masse de dioxygène Donc la masse restée La masse réagit d'aluminium Est égale à la masse d'aluminium initiale Moins la masse d'aluminium restée La masse réagie d'aluminium est égale à l'initiale Nous avons 6 moins 1,5 Donc M réagit d'aluminium Est de 4,5 grammes Donc la question La deuxième partie de la question Déterminer la masse d'aluminium formée La masse formée d'aluminium En L2O3 Est égale à la masse réagie de l'aluminium Plus la masse réagie de l'eau Dioxygène Donc la masse réagie de l'aluminium Est de 4,5 Plus la masse d'eau Dioxygène Est de 4 grammes Donc la masse formée d'aluminium En L2O3 Est égale à 8,5 grammes Donc le deuxième exercice Quand on a une réaction entre l'aluminium En L Et l'oxygène Nous a donné un produit Qui est appelé l'aluminium En L2O3 La première question Écris et équilibre l'équation de la réaction En L2O3 En L2O3 En L2O3 En L2O3 Au cours de réaction chimique Il y a donc la conservation de nombre et de nature Des atomes Donc la deuxième question Déterminer, préciser les réactifs et les produits Les réactifs Ce sont les éléments qui disparaissent Au cours de réaction chimique Les produits sont les éléments formés En L2O2 En L2O3 En L2O3 On les produit La troisième question Dans l'exercice La masse utilisée de l'aluminium est de 6 grammes On fait réagir 6 grammes d'aluminium Avec 4 grammes de dioxygène Déterminer A la fin de la réaction Il reste 1,5 grammes d'aluminium La question déterminer La masse réagite de l'aluminium Donc la masse réagite de l'aluminium La masse initiale Moins la masse restée Ou la masse restée Donc la masse initiale La masse utilisée est de 4,5 grammes Donc 4,5 grammes réagit avec 4 grammes de dioxygène Pour donner Aluminium La masse formée de l'aluminium La masse réagite de l'aluminium Plus La masse réagite de dioxygène Donc 4,5 plus 4 La masse de l'aluminium est de 8,5 grammes Pour le deuxième exercice Donc le troisième exercice Un solide homogène Un solide homogène Un solide homogène Un solide homogène de masse M égale à 500 grammes Et posée sur une table horizontale La première question écrit La condition d'équilibre Pour ce solide Dans la première question La condition d'équilibre La condition d'équilibre Donc voilà Il existe deux forces P Plus R Est égale à 0 Donc c'est la condition La condition d'équilibre La deuxième question Déterminer les caractéristiques De la réaction Que la table exerce sur ce solide En danger Donc les caractéristiques Les caractéristiques de la réaction R Que sont les caractéristiques Les caractéristiques sont quatre points Le premier point C'est le point d'application Le point d'application C'est le point de contact Point de contact Deuxième point Deuxième point La direction De même direction Que le poids Donc Direction verticale Le sens Sens contraire du poids C'est-à-dire De bas vers le haut Donc le sens Vers le haut Sens de R Vers le haut La deuxième La dernière caractéristique C'est La valeur Ou l'intensité La valeur D'après la condition d'équilibre P est égale à R Donc R égale M fois G M c'est 500 grammes Équivalent à 0,5 kg G c'est donné 10 C'est-à-dire 0,5 fois 10 C'est-à-dire R Est égale à 5 N C'est la valeur De la réaction Que la table exerce C'est le solide La quatrième question Le solide La troisième question pardon Le solide S est maintenant accroché A l'extrémité inférieure D'un ressort de l'axe vertical L'axe vertical De masse négligeable Et de constante de Réder K égale à 100 N Donc la constante de Réder De ressort K égale à 100 N Par mètre Donc c'est la constante de Réder De ressort L'autre extrémité de ressort est fixée Vous voyez vous avez une figure La figure suivante Donc la ressort a l'état initial L'état final Le solide S est soumis à deux forces La première force Ce sont quoi ? La deuxième c'est la tension De ressort T La question L'autre est simple De terminer l'arrangement De ressort A l'équilibre C'est-à-dire à l'équilibre D'après la condition d'équilibre D'après la condition D'équilibre La somme des forces exercées Toujours nul Que sont les forces Entre le P Plus T Est égale à 0 vecteur Donc suivant le sens de P Entre le P moins T Est égale à 0 Or P est égale à T P égale M Fois G T est égale à K Fois delta L Donc l'allongement De ressort delta L Donc l'allongement Delta L Est égale M Fois G Sur K M C'est 0,5 Fois G 10 Divisé sur 100 Donc on obtient 5 Sur 100 Ce qui implique Delta L Est égale à 5 Fois 2 Qui valent à 0,05 M C'est l'allongement De ressort Donc pour l'exercice numéro 3 Un solide posé C'est une table horizontale La première question La condition d'équilibre Le solide est soumis A deux forces La réaction du plan Et le poids C'est-à-dire la réaction Que le table exerce Et son poids Maintenant L'ensemble de force exerce C'est égal à 0 L'ensemble de force Qui s'exerce C'est le solide Sous en ligne Donc à la condition d'équilibre La question numéro 2 Les caractéristiques De la réaction du table Point d'application Point de contact La direction verticale Le sens vers le haut La valeur P égale à R Égale M fois M fois G Donc R égale à 5 N La deuxième partie de l'exercice Le solide est maintenant accroché A l'extrémité inférieure Dans le sol Dax vertical De constante L'héder K Égale à 5 N La question C'est-à-dire d'après la condition d'équilibre De terminer l'arrangement du ressort Nous avons le ressort A l'état initial Car nous avons la longueur initiale L'0 Mais nous avons accroché Un solide Il s'allonge A l'extrémité L'allongement Donc l'allongement D'après la condition d'équilibre P égale à T Entre les deux forces Et après nous Soit égal Donc P égale M fois G T égale K fois T égale à K fois Delta L Donc M fois G égale K fois Delta L moins Est égale M fois G C K Maintenant 0,5 c'est la masse Fois 10 G Sur La constante de revers K Du haut de sang Donc Delta L égale à 0,05 mètre Donc pour l'exercice numéro 4 Un exercice numéro 2 en physique Le circuit électrique suivant Contient un générateur G Que peut délivrer une tension réglable C'est-à-dire qu'on peut modifier sa valeur Un interrupteur K Deux appareils de mesure 1 et D Et un conducteur ohmique Donc le circuit le suivant L'abord positif du générateur L'abord négatif Donc l'interrupteur K Un conducteur ohmique Deux appareils de mesure Un conducteur ohmique Un conducteur ohmique Et des appareils Les appareils de mesure Appareil numéro 1 sur l'appareil numéro 2 on mesure l'intensité I du courant dans les circuits et la tension au bord du conducteur ohmique donc c'est à dire que les appareils de mesure sont des appareils de mesure de grandeur électrique la tension et l'intensité la tension et l'autre mesure l'intensité du courant donc la première question reproduire le schéma et indiquer le sens du courant dans les circuits puis compléter le par le symbole des appareils de mesure la première question du chemin indique le sens du courant le sens du courant a toujours de borne positive vers la borne négative donc de borne positive vers la borne négative donc le sens du sens du courant dans les circuits il est complété par le symbole des appareils de mesure l'un qui va mesurer la tension au bord du conducteur l'autre qui mesure l'intensité et le parcours et il mesure de la tension et il mesure l'intensité d'après le type de montage des appareils de mesure nous indiquons quel est l'appareil qui va mesurer la tension et celui qui va mesurer l'intensité celui qui mesure la tension c'est toujours branché en dérivation maintenant le cas qui est branché en dérivation c'est un voltmètre et celui qui est branché en série c'est un ampéromètre donc l'appareil numéro 1 c'est le voltmètre donc l'appareil numéro 1 c'est un ampéromètre bien branché en série il y a des appareils qui demandent un type de montage d'après le type de montage d'après le type de montage c'est un ampéromètre d'autre c'est le voltmètre donc la question numéro 2 compléter le tableau vous avez un tableau la tension l'intensité mais le rapport le rapport tension sur l'intensité 1 2 3 5 faites attention vous avez besoin de 5 la question complète est le tableau encarquée dans le rapport de série c'est-à-dire on ne regarde pas qu'un seul chiffre après la virgule donc le rapport est reçu ici est égal à 22,1 ici 22 21,9 22 22,1 donc c'est le rapport le chiffre et après le calcul donc la deuxième troisième question que remarquez-vous d'après la question numéro 2 d'après la question numéro 2 on remarque que le rapport E sur I est à peu près égal à 22 donc est constante c'est le rapport c'est le rapport et la question numéro 2 c'est le rapport qui est qui est le rapport qui est c'est le rapport C'est le rapport qu'on vient de calculer dans le tableau. Donc c'est toujours égal, ce qui implique R est égal à 22, 22 ans. Donc pour l'exercice numéro 4, on a un circuit contraire un générateur, un conducteur ohmique, un interrupteur K et des appareils de mesure. La première question indiquait le sens du courant. Il y a un sens du courant qui est de la borne positive vers la borne négative. L'adhésion est complétée par le symbole des appareils de mesure. De l'appareil, il y a un voltmètre à l'âge, il est branché en dérivation. Et ce deuxième appareil, c'est un amparomètre qui mesure l'intensité. La question numéro 2, compléter le tableau, vous avez un tableau. La ligne vide, c'est le rapport E sur I, donc complète E toujours sur I, dans des valeurs à peu près approchées, est égale à peu près 22. Donc, la remarque, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On remarque que le rapport E sur I est à peu près égal à 22. Donc, le rapport est constant. La troisième question, écrit la formule qui traduit la loi d'Om. La formule qui traduit la loi d'Om, c'est E égale à R fois I la tension. Et il y a le rapport entre la résistance et l'intensité du courant. Les unités de grandeur, la tension s'exprimait en volts. La résistance en ohm et l'intensité en ampères. La dernière question, déterminer la valeur de la résistance. Donc, R est égale à la tension sur l'intensité. Le rapport, c'est déjà calculé dans le tableau. C'est-à-dire, un R est toujours égal à 22, 21. Donc, merci. Nous avons le bref 2011 en physique chimique. Pour l'exercice numéro 1. Trois étiquettes portant respectivement comme indication pH égale à 11.5 et pH égale à 5. ont été décollées de trois flacons A, B, C, contenant respectivement de l'eau salée, de la soude et le jus d'orange. La première question pour remplacer convenablement les étiquettes sur chaque flacon est pour indiquer la nature de la solution acide-base-nérateur, recopier et compléter le tableau. Un de trois étiquettes ont été décollées de trois flacons A, B, C, contenant respectivement où le flacon A vit l'eau salée, le flacon B vit la soude, le flacon C contenant le jus d'orange. Remplacez convenablement les étiquettes pour chaque flacon. Si le flacon a été décollé, l'étiquette numéro de pH égale à 7. Pour la solution B vit la soude, l'étiquette de pH égale à 11.5. Et pour C, le pH égale à 5. La question indiquée la nature de la solution A, c'est une solution nature. B, c'est une solution basique. C, c'est une solution acide. La question numéro deux, on ajoute dans chaque flacon de l'eau pire. Indique comment évolue le pH des solutions incidivées. C'est-à-dire, on donne la dilution. La dilution, on ajoute de l'eau pire dans chaque flacon. La dilution, c'est une solution acide. Son pH augmente et rapproche de 7. Là, il n'y a pas le pH vers 7. Une solution basique, son pH diminue et rapproche de 7. Une solution neutre ne change pas. Alors, les solutions, après l'ajout de l'eau, après l'ajout d'eau pure. La solution A, c'est une solution neutre. Son pH ne change pas. Son pH ne change pas après la dilution. La solution B, c'est une solution basique. Le pH diminue et rapproche de 7. La solution A, c'est une solution acide. Le pH augmente et rapproche de 7. Donc, on ajoute maintenant de l'eau pire à une grande quantité. Donc, on ajoute maintenant de l'eau pire à une grande quantité. La plus grande variation d'être avec le pH atteint 7. La plus grande variation d'être le pH atteint 7. Donc, on peut dire que l'eau pire à une solution acide, le pH atteint 7. Le pH atteint 7. Le pH atteint 7. Le pH atteint 7. La solution A ne change pas. La solution numéro 3. On ajoute maintenant de l'eau pire à une grande quantité. Dans chaque flacon. Afin d'obtenir une variation de pH plus grande possible. Quelle valeur de pH obtiendra-t-on pour chaque solution ? La valeur de pH après l'ajout de l'eau en grande quantité. Après, l'ajout de l'eau pire à une grande quantité. La valeur de la quantité ajoutée. L'eau pire à une quantité. Le pH des toutes solutions atteint 7. Le pH devient égal à 7. donc la plus grande valeur c'est 7 la plus grande valeur obtiendra temps pour le 2pH c'est le 7 maintenant le pH d'ailleurs ça donc c'était le premier exercice l'exercice numéro 2 donc exercice numéro 2 le gaz de 8 cuisines est presque essentiellement constitué de bitane C4H10 la première question écrit le bilan de la combustion complète de bitane il y a la combustion d'un composé c'est à dire l'ajout d'eau il se réagit avec le dioxygène il y a le gaz de bitane la combustion de gaz de bitane c'est à dire le gaz C4H10 plus le dioxygène il donne des éléments constants la combustion est complète il y a le dioxyde de carbone et de l'eau maintenant la question l'équation de la combustion écrit l'équation de la combustion complète de bitane l'équation de la réaction de combustion combustion de bitane C4H10 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 plus le dioxygène OD en arrière toujours CO2 plus H2O là je pense ici au début la combustion complète la 4 la combustion incomplète il y a le CO un gaz monoxyde de carbone donc à de l'équilibre le carbone 4 multiplie ici par 4 l'hydrogène 2 on multiplie ici par 5 l'oxygène 2 on est 4 fois 2 8 plus 5 c'est 13 on multiplie ici par 13 c'est 2 on multiplie l'équation car il est le dénominateur il y a une fraction on multiplie 1 fois 2 on multiplie ici par 2 il me reste 13 donc multiplie ici par 2 et ici fois 2 donc à l'équilibre 8 on vit 10 donc les coefficients 2 13 8 10 sont appelés coefficients de la réaction la question numéro 2 on met en évidence la formation de dioxyde de carbone en effectuant le test de l'eau de chaud le test de l'eau de chaud c'est le test qui nous permet de confirmer la présence de CO2 dans les produits le test est le c'est le test de l'eau de chaud c'est le test de l'eau de chaud donc on met en évidence la formation de dioxyde de carbone en effectuant le test de l'eau de chaud l'eau de chaud est en effet en fait de dioxyde de carbone d'hydroxyde de calcium c'est A-O-H-D il y a la formule de l'eau de chaud lorsque le dioxyde de carbonate entre en contact avec le dioxyde de calcium ils réagissent ensemble et ils se forment un solide de carbonate de calcium c'est A-C-O3 et de l'eau donc on repère on met en évidence la formation de dioxyde de carbone en effectuant le test de l'eau de chaud l'eau de chaud est en fait du dioxyde de calcium c'est A-O-H-D ou l'eau de chaud lorsque le dioxyde de calcium de carbonate entre en contact avec l'hydroxyde de calcium ils réagissent ensemble et ils se forment un solide de carbonate de calcium C-A-C-O3 et de l'eau la première question à votre avis quel est le nom du précipité blanc apparaît dans l'eau de chaud le nom du précipité blanc question numéro 2 le nom du précipité à Paris dans l'eau de chaud et le carbonate de calcium le nom ou le carbonate de calcium C-A-C-O3 donc la question numéro 2 le trouble de l'eau de chaud est-il produit d'une réaction entre le dioxyde de carbone et l'eau de chaud est-ce que le trouble de l'eau de chaud est un produit de réaction entre le dioxyde de carbone et le carbone de calcium évolue le trouble de l'eau de chaud donc la question c'est la question numéro 2 le trouble de l'eau de chaud le trouble de l'eau de chaud est-il produit de réaction entre le dioxyde de carbone et l'eau de chaud aujourd'hui le trouble de l'eau de chaud est un produit est un produit de réaction entre l'hydroxyde de carbone C-O2 et le carbone A2 et l'eau de chaud pardon est-il une réaction entre l'eau de chaud et C-A-O-H-2 C-A-C-O-D-E C-A-O-H-2 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 c'est la formule de l'eau de chaud donc l'eau de chaud le trouble de l'eau de chaud ou le produit entre l'eau de chaud et le dioxyde de carbone le produit le trouble de l'eau de chaud la question numéro 2 la question numéro 3 si oui écrit le bilan chimique de cette réaction donc le bilan chimique de la réaction le bilan chimique on a dit la question C-O-2 plus C-A-O-H-2 le produit va par l'hydroxyde également lorsque le dioxyde de carbone l'eau de C-O-D entre un contact avec le dioxyde de calcium l'eau de C-A-O-H-2 l'eau de chaud lorsque le deux se réagissent ensemble ils se forment ils réagissent ensemble et ils se forment un solide de carbone de calcium et de l'eau maintenant l'intégie C-A-C-O-3 plus H-2O maintenant la réaction les réactifs le produit l'hydroxyde de carbone l'exercice l'exercice lorsque le dioxyde de carbone entre en contact avec le dioxyde de calcium l'eau de chaud ils se réagissent ensemble et ils se forment un solide carbonate de calcium et de l'eau alors le solide on voit le précipité blanc apparaît dans l'eau de chaud donc ça vient de la question quel est le nom du précipité blanc apparaît dans l'eau de chaud le nom du précipité blanc le carbonate de calcium l'eau de chaud on voit le bilan l'exercice nous réagissons Ca-OH-2 avec C-O-D la question qui est si oui écrit le bilan chimique le bilan chimique signifie les deux réactifs Ca-O-D plus Ca-OH-D c'est un carbone de calcium c'est un solide c'est le précipité blanc c'est le précipité blanc Ca-C-O-3 plus l'eau H-2O donc l'équation est équilibrée le carbone est un 1 l'oxygène est un 2 avec 2,4 et 3,4 le calcium est un 1 l'hydrogène est un 2 avec l'équation équilibrée avec l'équation équilibrée avec l'équation équilibrée avec l'équation équilibrée La question 3,1 comment ? pardon, la question numéro 3 La question 3 la question 3 la combustion est maintenant effectuée dans une pièce non aériée non aériée c'est un environnement et qu'on va mettre en compte comment est-ce que l'équation est définie la commission c'est le régime à la quantité la commission nous avons deux types une commission complète et une commission incomplète une commission complète s'il y a suffisamment de dioxygène n' clase d'oxygène c'est le régime la commission complète ou encore le batch on l'a part du SED si cette commission n'a pas de suffisamment de dioxygène la commission est égal une commission incomplète La combustion maintenant est effectuée dans une pièce non aériée. Non aériée, c'est une condition incomplète. Donc, la combustion incomplète. Donc, comment peut-on qualifier cette combustion ? Quels sont les produits qui risquent de se former lors de cette combustion ? Les produits qui risquent de se former ? Les produits qui risquent de se former la différence entre la combustion complète et la combustion incomplète. La combustion complète, c'est-à-dire le VCOD. La combustion incomplète se forme un gaz monoxyde de carbone. Un gaz monoxyde de carbone. C'est un gaz toxique. Le VCOD. C'est-à-dire le CO2. Plus H2O. L'eau est un gaz à l'eau. Le VCOD est un gaz à l'eau. La combustion incomplète se forme un gaz à l'eau. La combustion complète se forme un gaz à l'eau. Il y a une échoque. Il y a une échoque. C4H10. Plus O2. CO. Plus H2O. L'eau est un gaz à l'eau. Il y a une échoque à l'eau. On va dérouler le nombre de dioxygène. On a de 13 molécules de dioxygène. On a de combien de molécules échovent dans l'équilibre ? On multiplie ici. En hydrogène, on multiplie par 5. Le carbone, 4 x 1. 4 plus 5 c'est 9, nous les dirons 9 sur 2 donc on multiplie ici par 2 donc je pourrais en attirer 9 les dirons 8 et ici 10 donc 9, pardon 8, 10 8, 10 je trouve la différence en niveau de corps le bitane, il y a des molécules de bitane nous avons des molécules l'eau, il y a des molécules l'oxygène, c'est un réactif les deux parties de la réaction les 3 molécules, il y a des molécules 9 molécules, c'est un manque de l'oxygène il y a des molécules suffisamment pour qu'on puisse activer l'oxygène la combustion incomplète donc c'était l'exercice numéro 2 l'exercice numéro 2 c'est la combustion complète de bitane c'est 4H10 plus OD la question est écrire l'équation équilibrée la deuxième question la formation de COD on met en évidence la formation de dioxyde de carbone en effectuant le test de l'eau de chaud on a un test de l'eau de chaud on a un test de l'eau de chaud qui nous permet de confirmer la formation de COD on a une équation de la formation de COD on a une équation de la formation de COD son produit de l'eau de chaud il se trouve le trouble le COD trouble l'eau de chaud le trouble de l'eau de chaud on le produit de l'énergie je vais à l'exercice l'eau de chaud est un effet de dioxyde de calcium on a la formule CaOH2 ou la formule de l'eau de chaud lorsque le dioxyde de carbone entre en contact avec dioxyde de calcium ils se réagissent ensemble et il se forme un solide de carbonate de calcium et de l'eau à votre avis, quel est le nom du précipité blanc à Paris ? le nom du précipité blanc, c'est la réaction le précipité blanc, c'est la réaction c'est la réaction c'est la réaction le carbone de calcium c'est un solide c'est la réaction où le précipité blanc apparaît dans l'eau de chaud donc le nom du précipité apparaît dans l'eau de chaud et le carbone de calcium CaCO3 la question suivante le trouble de l'eau de chaud est-il produit ? oui, le trouble de l'eau de chaud est-il produit ? de l'éaction entre le dioxyde de carbone et l'eau de chaud le produit de la réaction où le trouble ? l'eau de chaud la question suivie est que l'équation l'équation lorsque le dioxyde de carbone entre en contact ils réagissent ensemble avec l'eau de chaud le dioxyde de calcium ils réagissent ensemble le carbone de calcium et de l'eau le trouble de l'équation ou j'ai équilibré ? la question est tout à l'égale la troisième question la combustion est maintenant effectuée dans une pièce non aérienne c'est qu'il n'y a pas suffisamment de dioxygène s'il n'y a pas suffisamment de dioxygène comment peut-on qualifier cette combustion ? la combustion de l'eau de chaud c'est la combustion incomplète il y a deux types de combustion la combustion complète ou incomplète la combustion incomplète c'est qu'il n'y a pas suffisamment de dioxygène dans une pièce non aérienne la question 3 donne quelles sont les productions en risque de se former le gaz de monoxyde de carbone CO ou l'eau la différence entre une combustion complète ou une combustion incomplète elle est la combustion complète le produit de dioxyde de carbone elle est la combustion incomplète de laver un monoxyde de carbone elle a le CO pour l'exercice numéro 1 en physique l'exercice numéro 3 au général l'exercice numéro 3 la lumière met le temps t égale à 500 secondes alors t est égale 500 secondes pour parcourir la distance soleil-terre il n'y a qu'il parle de cerveau le soleil-terre calculez la distance entre le soleil et la terre si la vitesse de la lumière v égale 3 fois 10 puissance 8 donc vitesse est égale 3 fois 10 puissance 10 à la puissance 8 mètres par seconde c'est la vitesse de la lumière la question calculez la distance d la règle de la distance la distance soleil-terre enlevé est égale v fois t dans l'application numérique le temps est égale à 500 secondes donc 500 fois 500 fois 3,8 3 fois pardon fois 10 puissance 8 c'est la vitesse du temps 3 fois 10 à la puissance 8 donc à égale combien ? 1,5 fois 10 à la puissance 11 mètres donc 1,5 fois 10 à la puissance 11 c'est équivalent donc 1,5 fois 10 à la puissance 8 km donc V2 est égale à 1,5 fois 10 à la puissance 8 km donc c'est 1,5 fois 10 à la puissance 8 km c'est la distance entre soleil-terre la question suivante une foudre tombe à 6 km d'un observateur donc la distance d est égale à 6 km d'un observateur quel est le temps mis par la lumière émise par l'éclair pour atteindre l'observateur ? donc la vitesse de la lumière constante 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde la question je donne donc convertis-toi à 1,5 km là je pourrais 6,000 mètres la question je donne je donne le temps t est égale à combien ? en termes de la règle d est égale à v fois t maintenant t est égale à 2 sur v donc on émoule t le temps est égale à distance sur la vitesse la distance c'est combien ? c'est 6,6000 divisé sur 3 fois 10 à la puissance 8 donc 6,000 fois c'est-à-dire la valeur de la puissance donc 2 fois 10 à la puissance 5 c'est égale à 2 fois 10 à la puissance moins 5 mètres pardon seconde la distance 2 fois 10 à la puissance moins 5 seconde c'est la distance c'est le temps de la lumière la question numéro 2 c'est la question numéro 2 la question numéro 2 le son a une vitesse de propagation dans l'air de 340 mètres par seconde la vitesse de son a la vitesse de son 340 mètres par seconde environ pensez-vous que c'est le son ou la lumière qui est perçu en premier par l'observateur justifiez votre réponse la question numéro 2 le son a une vitesse de 340 mètres par seconde la question numéro 2 la vitesse de la lumière est déjà donnée 3 fois 10 à la puissance 8 parmi les deux le premier appareil observateur donc c'est la lumière donc la question là pensez-vous que c'est le son ou la lumière qui est perçu donc c'est la lumière qui est perçu en premier c'est la lumière qui est perçue en premier par l'observateur pourquoi ? par l'observateur pourquoi ? la vitesse parce que la vitesse car la vitesse de la lumière est plus grande que la vitesse du son donc 3 fois 10 à la puissance 8 plus grande que 340 mètres par seconde par seconde la vitesse de la lumière qui est poursuivre la vitesse du son c'est l'observateur c'est l'observateur pour les spectateurs la lumière qui tombe à 6 km dans l'observateur la vitesse la vitesse la vitesse la vitesse la vitesse la vitesse c'est l'exercice numéro 2 l'exercice numéro 4 pardon l'exercice numéro 4 l'exercice numéro 4 l'exercice numéro 4 à quelle grandeur électrique correspond les valeurs indiquées sur la fiche signalétique si elle compte dans le radiateur la fiche signalétique je vais aller là la vitesse la vitesse l'exercice numéro 4 l'exercice numéro 4 l'exercice numéro 4 500 watts correspond à quoi ? La puissance. LH est mieux exprimée en watts. 220 volts, c'est la tension. C'est exprimé en volts. La question numéro 2, trouver l'intensité qui traverse cet appareil en fonctionnement. L'intensité du courant, la première question. La deuxième, l'intensité du courant. LH est égale à la puissance sur la tension. LH est égale à 1500 divisé sur 220. C'est-à-dire, l'intensité est égale à combien ? Donc, l'intensité du courant, 6,81 ampères. 6,81 ampères. C'est l'intensité qui traverse le radiateur en fonctionnement. La question numéro 3. Entre 9 heures du soir, Donc, la question numéro 3 est entre 9 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin. Entre 9 heures du soir et 8 heures du matin, L'appareil a utilisé 12,5 kWh pour la consommation d'électricité liée à l'énergie. Est-ce que l'intensité a fonctionné sans interruption ? Est-ce que l'appareil a utilisé un autre ? Sans interruption, il n'y a pas de problème. Donc, le temps, T est égale à 11 heures. Mais il est de 9 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin. Il est 11 heures du temps. La puissance est donnée déjà 1500 Watt. Donc, on calcule l'énergie. Il n'y a pas de problème. Est-ce que l'appareil a fonctionné sans interruption ou avec une interruption ? On calcule l'énergie. L'exacte sera également. L'énergie utilisée est égale à 12,5 kWh. Il y a l'énergie consommée pendant la durée de fonctionnement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Interruption, il n'y a pas d'interruption. Donc, il y a l'énergie. On calcule l'énergie en 1 kWh. On raconte la comparaison. Mètre de puissance en kW. L'énergie égale à la puissance en kW. Fois le temps en heure. Donc, il y a combien ? La puissance quand il sert à 100 kW. Il y a 1,5 fois le temps en 11. Donc, il y a l'énergie pour l'heure égale à 16,5 kWh. Est-ce que c'est différent de 12,5 kWh ? C'est-à-dire que l'appareil a fonctionné, à consommer 12,5 kWh ? Est-ce que cet appareil a fonctionné sans interruption ? C'est-à-dire que l'appareil a fonctionné avec une interruption ? C'est-à-dire que l'appareil a fonctionné avec une interruption ? C'est-à-dire que l'appareil a fonctionné sans interruption ? Donc, il y a une autre question que l'appareil a été créée sur la zone d'énergie. Les tarifs sont éteints de 60 kWh. C'est-à-dire que l'énergie, c'est-à-dire qu'il consomme l'appareil, il a été décédé. Il a été décédé à l'énergie qui consomme l'appareil. La dernière question, le tarif sommelique étant 60 kW pour 1 kW, calculez le coût de fonctionnement de l'appareil de cette année-là. Le coût de fonctionnement, donc le coût de fonctionnement, le coût de fonctionnement, c'est de la réunion de l'appareil laboratoire avec 60 kW, calculez 60 fois 12.5. Mais l'appareil consommé 16.5 par exemple, cela ne s'est pas approprié d'interruption, donc le coût de fonctionnement de l'appareil qui s'affichera à 12.5, le coût de fonctionnement est le plus défi qui consomme le coût de fonctionnement, Durant cette nuit-là, le prix égale 60 ouguya pour 1 kWh. Maintenant, chaque année, 12,5 kWh. Maintenant, il y a 700, 750 ouguya. Donc, le tarif est de 750 ouguya. Pour cette nuit-là. Donc, merci. Merci.